Anémie et carence en fer. Est-ce la même chose ? Une carence en fer provoque un type spécifique d'anémie, l'anémie fériprive. Mais il existe d'autres types d'anémie causés par d'autres facteurs. Ces deux termes sont souvent confondus, un diagnostic erroné peut mener à un traitement inapproprié. Bien que cela fasse longtemps que les termes « anémie » et « carence en fer » soient confondus, il est temps de clarifier que ces deux termes renvoient à deux choses différentes. Certes, il existe bel et bien un lien entre un type concret d'anémie, l'anémie fériprive, et la carence en fer, mais ces deux termes ne peuvent pas s'interchanger et donc être utilisés comme des synonymes. En réalité, l'anémie est une maladie hétérogène qui peut avoir différentes causes. Bien qu'une carence en fer soit l'une de ces causes, d'autres types d'anémie sont, eux, liés à des troubles au niveau de la production de globules rouges ou de l'hémoglobine. Il est important de savoir que le fer fait partie de l'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges. Il rend possible le transport de l'oxygène vers toutes les cellules de notre corps, lesquelles ont besoin de ce nutriment pour remplir leur fonction vitale. Ces deux concepts sont liés dans certains cas, mais certains types d'anémie ne présentent pas une carence en fer. C'est pourquoi, dans cet article, nous vous expliquons plus en détail pourquoi il n'est pas possible d'interchanger les termes « anémie » et « carence en fer » et comment les distinguer. Comment distinguer une anémie d'une carence en fer ? Pour pouvoir distinguer ces deux affections, il est important de savoir ce que chaque terme signifie réellement et quelles sont les causes à l'origine de ces deux affections. Comme déjà commenté précédemment, le fer est un composé essentiel des globules rouges qui permet le transport de l'oxygène. Nous assimilons du fer via l'alimentation et, logiquement, certains aliments sont plus riches en fer que d'autres. Cela veut dire qu'une carence en fer est causée par certaines habitudes alimentaires. Être végétarien peut favoriser une carence en fer, par exemple. Cela s'explique par le fait que la viande rouge et le poisson sont les aliments les plus riches en fer. Une autre raison pour laquelle nous pouvons souffrir d'une carence en fer est un problème au niveau du processus d'absorption de cette substance. Certaines maladies affectent l'appareil digestif, comme la maladie celiaque, et altèrent ainsi le processus d'incorporation des nutriments. L'anémie, elle, correspond à une diminution du nombre de globules rouges, soit à une concentration réduite d'hémoglobine ou à une faible quantité d'hématocrites. Il est important de souligner que différentes causes peuvent être à l'origine de l'anémie. Une carence en fer est seulement l'une d'entre elles, cette carence affecte la concentration d'hémoglobine. Ainsi, n'étant pas la seule cause possible, il est impossible d'utiliser ces deux termes comme des synonymes. Quels sont les différents types d'anémie ? Vous l'aurez compris maintenant, l'anémie et la carence en fer sont liées dans un cas spécifique, l'anémie fériprive. C'est le type d'anémie le plus fréquent, un type qui affecte essentiellement les femmes en âge de procréer. C'est une maladie qui se caractérise par un faible taux de fer et donc par une moelle osseuse incapable de fabriquer correctement de l'hémoglobine. Nombreuses sont les causes pouvant être à l'origine de cette carence. Perte de sang, cela concerne notamment les femmes pendant la menstruation. Une hémorragie liée à une lésion est une autre cause possible problème digestif. Un ulcère ou une maladie peut affecter l'absorption intestinale cancer du côlon. Bien que cette cause soit peu fréquente, il est important de la connaître. Le cancer du côlon provoque des pertes de sang qui se cachent dans les selles. Très souvent, l'anémie fériprive ou la carence en fer constituent le premier symptôme les autres types d'anémies. Par ailleurs, il est important de savoir qu'il existe beaucoup d'autres types d'anémies. L'anémie aplasique, par exemple, renvoie à l'incapacité de notre corps à produire suffisamment de globules rouges. Elle peut être liée à une altération au niveau de la moelle osseuse, à une infection ou à la prise de certains médicaments. Une carence en certaines vitamines comme la vitamine B12 peut altérer la production des globules rouges. Il s'agit d'un cas de figure fréquent chez les personnes qui souffrent d'alcoolisme chronique. Souffrir d'une maladie inflammatoire chronique telle que l'arthrite rhumatoïde est une autre cause commune. L'anémie peut également être la conséquence d'un processus cancérigène qui affecte le sang, tel que la leucémie. Il peut même s'agir d'une anémie hémolithique. Les globules rouges mettent moins de temps à être détruits qu'à être créés. En somme, les termes « anémie » et « carence en fer » ne sont pas des synonymes. L'idée est de bien comprendre que si les termes « anémie » et « carence en fer » sont souvent utilisés comme des synonymes, ils ne désignent pourtant pas la même chose. Seul un type d'anémie, à savoir l'anémie fériprive qui est le type le plus fréquent, est la conséquence d'une carence en fer. Il existe bien d'autres types d'anémie causés par différents processus. L'important est d'établir un diagnostic correct afin de suivre un traitement approprié. Il ne suffit pas toujours d'améliorer son taux de fer pour améliorer son anémie. C'est pourquoi un professionnel de santé doit vous indiquer la marche à suivre.